Bonjour les gamers, ici c'est le B35, le cochon. On se retrouve pour un nouveau jeu flash ce soir, à savoir Super Pig. Je vais faire un petit test audio. Voilà, donc je diminue encore un tout petit peu le volume parce que... Voilà. Donc Super Pig, c'est un jeu... C'est un jeu de plateforme. Et vous allez voir, parce que j'ai déjà testé, que ceux qu'on crée ce jeu sont complètement sadiques. Vous avez le choix, on se va à discuter difficile, difficile ou difficile. Bon, je vais prendre difficile, hein. Même si j'aurais pu prendre difficile. Donc il y a la sauvegarde en ligne par IP, donc on va commencer quand même comme ça. Donc je vais vous expliquer le concept du jeu. Vous voyez du sang, là, c'est dégueulasse. D'ailleurs, il y a des décalages, ça va être compliqué au montage. De régler ça correctement, de manière à ce que vous ne voyez pas trop ce qu'il y a autour et que vous voyez bien le jeu. Vu qu'il y a Google Translate qui me fait de la merde, là. Voilà. Bon, eh bien, on va commencer par le début, parce que c'est important. Donc je vais vous dire un petit peu le concept de ce jeu. Donc, on est dans le noir. Super Pig a décidé de sauver la dame Cochon, là. Le problème, c'est que les obstacles, on ne les voit pas. On ne les voit pas nulle part, ça, je ne fais plus ce format. C'est un... On ne voit absolument pas les obstacles. Ils n'apparaissent que quand on meurt dans une gerbe de sang. Comme vous voyez, ça fait apparaître sur les plateformes et les pièges qu'il y a sur trois-qu'un des plateformes, en fait. Ben, ça, c'est le niveau le plus facile du jeu, je précise. Donc, ce qui est marrant, c'est de voir que tu essayes de la sauver. Donc, je suis en god mode, parce que normalement, on a des vies. Donc, ça a foutre de recommencer pendant trois heures avec vous. Donc, la chute. Alors. Je le cours, là, en fait. YOLO! Donc, les contrôles, c'est toujours le même développeur. Donc, c'est toujours édité par Armor Games. Comme pas mal de jeux de flash de bonne qualité, d'ailleurs. Et, d'ailleurs, moi, j'apprécie beaucoup les jeux Armor Games, parce qu'ils sont finis, bien développés. Ce jeu-là, ce que j'aimais, c'est son concept original. Par contre, j'espère que vous ne regardez pas cette vidéo avant ou après à manger. Ni pendant, d'ailleurs. Bref, si vous avez... Si vous êtes en train de manger, je vous conseille d'éviter de regarder cette vidéo. Parce que, en fait, on explose dans une belle gerbe de sang. Aïe. Et c'est... Je crois que c'est la mort la plus ridicule qu'on puisse conner. Et mince. Donc, vous voyez que notre bonhomme a la même façon de s'arrêter que dans J-Jump que j'ai décédé précédemment. YAAA! Comme vous voyez. Et mince. YAAA! 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 I hate you! Putain, me fait toujours marrer ça. On a 1000 de score, bien sûr, parce qu'on est en mode... mais c'est rien c'est rien parce que l'homme pas parce qu'on est en bonne mode tout simplement mais le jeu est extrêmement difficile je sais pas il y a eu un 17000 rage quittent en fait comme ça sont les statistiques on voit pas comment ils arrivent à définir un arrêt de jeu normal d'un rage quittent le nombre d'accusations de rage peut-être ah bah non c'est égal j'ai fait 3 rage quittent en fait en fait j'ai jamais rage quitté à ce jeu encore mais il est horriblement dur et c'est justement ça que je voulais vous montrer c'est la difficulté incroyable de ce jeu ce jeu est bien ce jeu est un bon jeu mais il est terriblement dur et donc du coup voilà et ce que j'aimais bien c'était son concept en fait bon alors après vous voyez visuellement c'est pas très intéressant mais bon je retoucherai peut-être la vidéo pour augmenter la luminosité quelque chose comme ça j'aime bien jouer sur les effets spéciaux dans les jeux flash parce que souvent les jeux flash c'est des jeux qui peuvent être bien d'ailleurs c'est le but de cette série prouver que les jeux flash sont pas si what ? si nul que ça d'accord mais visuellement après on peut faire de la meilleure qualité Skyrim ne sera jamais un jeu flash si vous voyez ce que je veux dire ah bah d'accord il y a carrément des émenes oh bah il faut que les polices je m'étais arrêté là quand j'ai commencé à tester le jeu bon j'ai des vies limitées normalement on n'a que 9 vies après on recommence depuis le début je pense que j'ai bien peut-être pas que ça à faire oh mais mince là je dis mince souvent faut faut bien faire attention à ça parce que on peut aussi bien faire ça que ça ok faut juger ni trop ni pas assez faut appuyer plus ou moins fort sur un autre ah mince bon ce niveau est horriblement dur vu qu'il est long et que pour voir ce qui nous attend faut mourir on peut pas terminer ce jeu sans être mort au moins une fois faut connaître par coeur et y avoir déjà joué avoir regardé des vidéos comme ce que vous êtes en train de faire c'est déjà rien de plus intéressant à faire de vos journées bref euh découverte de ce jeu euh de ce jeu excessivement dur comme je vous l'ai souvent dit en fait je vous l'ai dit une ou deux fois mais oh c'est du sadisme ça doit être mort en faire un speedrun sur ce jeu là ça on est bien n'est mince bien sûr il faut pas confondre les vitesses de récipitation nadel ah non le sadisme 1 mais c'est n'importe quoi quoi c'est tu vois le truc mais encore un labyrinthe à parcourir Oh non ça, ça je supporte pas par contre, ça c'est les sauts mortels, il y avait les chutes mortels, maintenant il y a les sauts mortels, si tu sautes trop haut tu meurs, si tu sautes pas assez tu meurs aussi, surtout que d'habitude dans les jeux c'est si tu sautes pas assez tu meurs, si tu sautes trop haut à vrai dire que tu peux te rattraper c'est pas grave, du camp. What ? Oh non mais ça c'est pas vrai, ça c'est pas possible, ça je ne supporte pas, donc la maniabilité de votre personnage est identique à celle de Jelly Escape, donc si vous y avez déjà joué en regardant ma précédente vidéo, vous aurez tout le temps l'impression de jouer à Jelly Escape, mais je crois avoir déjà dit ça, mais je tenais quand même à bien préciser, donc là c'est un truc au dessus. Alors il m'a courir sur de vie, sur de vie, c'est un truc, c'est pas possible. En fin de vidéo on se dis le bras peut-être le... What ? What ? What is the fuck ? Aïe. Donc comme vous voyez, on me refond dans le tas et puis on meurt. C'est des sadiques ça. Ah bah d'accord. Ok donc en fait c'est les bras de labyrinthe et à chaque endroit, et bah... Il faut me mettre au moins une fois. Ah bah là j'ai bien éclairé le chemin par contre. Bon, j'augmenterai très fortement la luminosité au montage, vous ne tenez pas, le jeu est très sombre, opposé uniquement de rose, de rouge et de noire, et encore beaucoup plus de rouge que de noir et de rose. Donc que, non, faut pas exagérer, il y a quand même beaucoup plus de noir. Enfin, après, si t'es vraiment pas doué, tu peux très bien envahir l'écran de rouge, mais bon, c'est vraiment stupide. Le truc, c'est que t'apparaît dans un truc complètement noir qui semble aussi complètement vide. Mais si t'es dans ce noir complet, il suffit que t'avances deux secondes, ou que tu sautes un endroit où il faut pas, et puis voilà t'es mort. Et y'a des plateformes qui a pas, voilà. Enfin non, ce truc là, c'est un truc que... C'est du sadisme, ça c'est du sadisme pure et simple. Surtout le petit détail qui rend vraiment le jeu bizarre, c'est qu'on sait que les développeurs sont sadiques, dès le début on est mis dans l'ambiance par ce... Par ce... Difficulté, choisissez, difficile, difficile, ou encore difficile. Oh, je vais peut-être prendre difficile, à moins que... Difficulté, difficile, ce serait peut-être plus adapté. Difficulté, difficile, elle a l'air pas mal aussi, mais bon. Allez, on va se concentrer, c'est difficile. Je me tue. Sous vos yeux épaillis, je viens de me suicider. Je ne rage quitterai pas sous vos yeux, je vous promets. Donc je filme cette vidéo à 18h30, une heure à peu près pour faire le montage et créer la vidéo. Et deux heures à peu près pour le plauder sur YouTube, ce qui fait que... Ce qui fait que vous devriez la voir vers 9h du soir. Je suis désolée, mais là j'avais vraiment du boulot. Je ne peux pas me concentrer entièrement à YouTube. Quand on a une vie à côté, on ne peut pas faire que ça. Franchement, ce niveau, il n'a pas l'air dur. Il a l'air tout simple. Je vous ai déjà parlé du fait qu'on meurt en éclatant dans une l'air de sang. Oh non, mais ce truc, il est impossible à passer. Ah, mince ! Là je dis mince quoi. Il y a plusieurs touches différentes pour sauter, je croyais que ça faisait exactement la même chose. Mais non. La touche X, ça permet de sauter pas très haut. C'est juste du pur sadisme, je vous avais dit. Il n'y a rien de préciser. De stomp. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais on va bien voir. Voilà, je l'explose une fois ou deux fois. Ah non, c'est pas vrai, il y a des ennemis ensemble en plus. Ah mince, mais en plus, j'en ai plein. C'est juste... Ah bah non, mais en fait, j'en ai plein. Mais il est gros ! Voilà, je savais bien. Il suffit de sauter dans un endroit qu'on n'a pas encore découvert dans ce jeu. On va voir, quoi qu'il arrive. Il sera remplacé quand il sera fini par un let's play sur Sonic & Sega Ostar Racing. Et à côté, il y a les jeux Flash. Donc une semaine sur deux, les jeux Flash le jeudi, une semaine sur deux. Vous pouvez aller voir ça et vous pouvez rester au courant. Oh, vous abonnez ! ou l'eau il n'y a pas de check point il n'y a pas un seul check point dans ce jeu j'étais trop content d'être allé aussi loin mais eh non soyons sadiques mais arrête oh son déplacement est juste what 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 retour à l'envoyeur 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 je vais fermer ma découverte comment sans exerger la course sur l'envoyeur pour ce tour de l'envoyeur m en ce moment il se passe bon bref trêve de plaisanterie douteuse pour ceux qui se demanderaient va-tu faire un jeu flash sur les jeux sur les adaptations de jeux consoles comme ceux et qui est mario alors non parce qu'ils sont une multitude et qui n'ont pas grand chose d'exceptionnel est-ce que ce que je cherche dans ce let's play sur les jeux flash c'est l'originalité l'originalité pour vous le faire découvrir et pour que et pour qu'on s'amuse ensemble enfin on s'amuse je fais super pic et le jeu plus dur du monde ça c'est tu vois que c'est amusement peut-être c'est les jeux flash c'est pas vraiment les jeux les vieux jeux de console qui était complètement raté par exemple ce qu'on peut voir sur la chaîne du jdg que vous connaissez sûrement et à sur le débat à qui je souhaite de la pub parce qu'il a un million d'abonnés et que j'en ai une trentaine au moment où je trouve la vidéo bien évidemment si je si je remporte un immense succès et que au final je finis par avoir disons là je dis merde voilà c'est dit je suis pas quelqu'un de très vulgaire mais ce jeu m'y force non non pitié pas ça je suis allé aussi loin pourquoi pour le suicide parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir où sont les plateformes pour ça qu'on n'était pas de bord de suite bon c'est une bonne idée à la base mais alors je vais décider de concurrence et je veux dire que c'est n'importe quoi en plus de la difficulté donc le plus dur du monde je rappelle que c'est le jeu le seul jeu le plus dur du monde réalisable il est bien c'est le temps ne sont pas vraiment des sadiques malgré les petits mots qu'on peut trouver au début de de chaque niveau mais là non mais juste surtout la sélection de difficulté il n'y a rien de plus sadique tu peux pas faire quelque chose de plus sadique dans un jeu vidéo il n'y a rien de plus je dois avouer que je regardais mon petit symbole frappe c'est là pour voir si je finis encore voilà donc à la fin de ce niveau je crois qu'on va arrêter parce que la découverte doit pas être trop longue surtout que si je veux l'applauder à 100 yolo voilà donc de toute façon c'est nécessaire vous n'allez pas dire tu t'es suicidée t'es trop je rappelle que dans ce jeu c'est absolument nécessaire de mourir sur les plateformes au moins une fois sur chaque plateforme dans un périmètre assez faible un périmètre ah mince ce qui est vraiment lourd c'est géré à la limite qu'un personnage glisse vu que les plateformes sont assez spacieuses ça pose pas problème c'était un peu problématique mais là c'est pas ce problème donc ce que j'aime bien chez les jeux transforme armor games c'est qu'ils font tout pour rendre le truc mais vraiment what 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 is the fuck si vous voulez quelque chose dans exactement dans le même style que ça on est obligé de mourir pour avancer j'ai aussi une idée d'un autre jeu qui est absolument dans le même genre vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse un jeu comme ça ou pas t'inquiète pas un cochon t'inquiète un superman et quand tu meurs ça crée une plateforme ça crée une plateforme en forme de superman non mais quoi sur quoi je suis mort là suicide 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 bref donc je suis en mode mode c'est le mode de jeu le plus facile j'ai un nombre de vies illimité et je peux vous dire que quand t'es pas en mode mode ce jeu est impossible alors là franchement c'est n'importe quoi je vais DID je vous remercie je suis désolé c'est trop, c'est trop et au moment il a pas l'air trop différent des autres il s'est pas trop compliqué intéressant, fluide, sympathique, rageant. J'ai l'impression que sur une framme ? Ouais, sur une ou deux frammes ? Le personnage se transforme en figot. What ? What ? C'est la fin de cette vidéo, les amis ! Euh, donc, voilà, j'ai décidé que j'en avais marre, parce que, voilà, ça devient répétitif, et puis niveau s'appelle The Rashkit. Donc ça, c'est que le début, je ne veux même pas imaginer ce qu'il y aura après. Donc, voilà, de toute façon, ce n'est qu'une découverte de cette vidéo, découverte de ce jeu flash. Je vous mets au défi de le terminer, même en god mode. Parce que, d'une façon, tu finis en gigot. Mais même en... en petits sauts, ça... ça bug. Non, ça n'est pas très haut, hein. Bah, il a décidé de faire des progrès en dessous. Ah ! On se fait pile poil pas toucher. Ça, ça m'étonne, parce que normalement, là, dans un jeu comme ça, la hitbox du coffin devrait être énorme pour faire chier les gens. Bref, donc, je m'attarde. Mais sur ce, c'est la fin de cette vidéo, les amis, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous pour d'autres découvertes de jeux flashs, la série pour prouver que les jeux flashs nous réservent des surprises. N'hésitez pas aussi à aller voir le reste de la chaîne, on fait essentiellement du Minecraft et un peu de Sonic, comme je vous en avais parlé en milieu de vidéo. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, pour plus de jeux. Donc, sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB. Sous-titrage Société Radio-Canada